petite remise en question mes amis tac 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 ça ne vous a pas surpris que je coupe le faisceau net avec tout ce qui partait à l'arrière j'ai trois points trois points éclaircir avec vous donc je vous avais dit dans un premier temps que j'avais choisi enfin j'ai pas choisi du coup un moteur de mégane 2 assez bourré d'électronique et en fin de compte si tu veux j'ai discuté avec mon ami gaël au téléphone et finalement il m'a fait part de trois points très intéressants que dans la précipitation comme d'habitude j'ai zappé quoi donc le premier point c'est que comme j'ai coupé le faisceau tout ce qui partait derrière et j'ai oublié un truc qui me manquait derrière moi je vais venir au but parce que là ça fait durer le suspense mais la pompe à essence les gars j'ai coupé son faisceau du coup comme j'ai coupé le faisceau à peu près partir de là et la pompe à essence est là donc du coup j'ai sectionné le faisceau de la pompe à essence cela dit cela dit théoriquement quand tu as une poire à l'avant des véhicules pour réamorcer tu n'as pas de pompe derrière c'est une jauge donc c'est ce qu'on va vérifier ensemble si on se retrouve avec quatre fils ici c'est qu'il y a une pompe et que là j'ai complètement merdé par contre s'il y en a que deux c'est que ça fait que office de jauge et à ce moment là c'est moins grave que prévu donc on va le découvrir ensemble deuxième petit point on va finir par le plus important à la fin mais deuxième petit point je n'ai pas récupéré ce qui concerne la pédale d'accélération d'accélérateur excuse moi ça veut dire que là pour le faire accélérer je ne pourrai pas donc on va tout de suite aller récupérer ce qu'il nous faut la pédale d'accélérateur et troisième point le plus important sinon ce projet ne peut pas prendre vie sur ces merdouilles là tu dois être au courant qu'il faut embrayer pour démarrer et en fin de compte je n'ai pas récupéré non plus le le capteur c'est juste un capteur finalement alors si je n'ai pas récupéré je suis dans la merde je vais devoir fouiller la bagnole mais je crois que je n'ai pas récupéré ouais j'ai pris le compteur parce que si c'est comme sur Volkswagen et tu en as besoin pour démarrer mais théoriquement non mais je l'ai pris quand même on verra la supercherie est sur place maintenant de ce pas on va essayer de récupérer les capteurs que les capteurs de de la pédale d'embrayage moi ce merdier putain je suis dans la merde pour retrouver ces capteurs là mon grand si je ne les ai pas gardé comme un abruti de première mais il va falloir tout vider pour pour les retrouver quoi en plus il y en a deux et je sais pas c'est lequel il y en a deux il y en a pour la pédale de frein et pour la pédale d'embrayage j'espère qu'il y a des détrompeurs pour les distinguer parce que je les ai pas je les ai pas gardé ma foi tiens regarde il y en a un là ah si les deux sont là c'est merveilleux regarde les deux sont là putain non je dis de la merde on a gardé les deux donc ça c'est parfait donc tu vois il faudra juste appuyer comme ça pour dire appuyer comme ça ou c'est l'inverse attend ce que c'est inversé la pédale de frein ouais la pédale de france et ça mais en fait c'est des inversés donc faudra les laisser juste brancher sans appuyer dessus que d'origine quand la pédale est pas enfoncé le capteur il est lui enfoncé et quand tu relâches quand tu enfonces la pédale ça leur relâche attend je dis c'est pas de bêtises que je réfléchisse à coup c'est ça ou l'inverse mais peu importe j'ai mes deux capteurs je suis je suis rassuré j'aurais cherché pour rien donc maintenant on va s'occuper de la pompe à essence et de récupérer le le la pédale d'accélérateur donc bien voir comment se passe ici mais là on verra plus trop rien parce que c'est là bas moi il me faut la pédale d'accélérateur et il me faut le la pompe de gavage ou la jauge on va tout de suite le vérifier allez donc la pompe à carburant comment ça se passe ici attends que je t'installe et que je m'installe aussi il n'y a pas de place ici c'est la galère peut-être pas pu c'est pas c'est pas unnecessary c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas merde il ya quatre fils donc mon hypothèse totalement fausse c'est pas parce que tu as une pompe va que tu as une poire à l'avant pour amorcer que tu as pas de temps ça va correspondre par rapport aux chevaux parce que c'est un 105 chevaux le mien est allé 85 mais là non donc comme j'ai coupé les fils de la pompe je suis dans la merde internationale pour les retrouver j'espère qu'ils sont bien distingués avec le tronçon j'ai coupé là bas et bien là on enlève ça putain j'ai bien quatre fils quatre fils bon on tâchera de les retrouver voilà ouais j'ai quatre fils donc ça je récupère tout de suite donc tu vois tu as bien quatre fils donc deux pour la jauge et deux pour la pompe donc la pompe on en était là si je peux presser assez fort mais tu vois là c'est bon les sorties et celui là il faut l'appuyer comme ça voilà là c'est bon maintenant un marteau burin et on va tambouriner mais je suis dans la merde j'ai une pompe à essence j'ai le seul je suis dégoûté pour mon faisceau il sera pas en un bout alors je reconnais que c'est pas la technique officielle renault les tuyaux si je pouvais les récupérer ça serait bien aussi mais c'est pas c'est pas très grave si je les ai pas et là voilà j'ai cassé la première patte parce qu'elles sont tellement fines ok tu sais les trois dernières renault que j'ai démonté la pompe j'ai dû casser carrément tout le toute la bague parce que les petites pattes sont trop petites même en tapant comme ça même plus agréable quand ça vient plutôt que quand je dois casser voilà donc là on essaye de faire tomber le moins de résidus dans le réservoir et les tuyaux je sais pas comment ils passent mais on verra si on les récupère ou pas mais c'est pas sûr je dis il faut quand même un petit donc là on sort la pompe la pompe de gavage donc faut faire attention ce qui est la jauge qui reste en travers tout le temps donc quelle chance le réservoir est quasi vide je t'expliquerai il s'est renversé un peu chez moi putain je vais en train d'en faire tomber donc c'est une pompe mais très légère je me demande si c'est une pompe parce qu'il n'y a pas de elle est extrêmement légère bizarre pour une pompe normalement elle est plus lourde que ça là parce que tu as une pompe dedans là tu as l'impression qu'il n'y a que du plastique là dedans donc je suis pas sûr que ce soit une pompe à essence théoriquement si parce qu'elle est 4 fils mais bizarre bon ça c'est récupéré on a juste maintenant à débarrasser la voiture pour suivre ces fils là et aller récupérer notre notre fil de pompe donc là qu'est ce qu'on a comme couleur on a du orange blanc du noir et gris pas du noir et blanc excuse moi un fil complètement orange ouais et un marron alors on est à la recherche de ces fils là donc je prends un cutter et je vais couper la moquette direct ils ont l'air de partir sur le côté conducteur là bas où j'ai coupé l'alias donc j'avais tout foutu le bordel à l'avant je vais devoir tout refoutre à l'arrière il va y avoir du sport alors tu vois ça pourrait être simple mais finalement regarde bien je te laisse voir par toi même tu as le les fils de pompe c'est ça les fils de pompe t'en a un qui part à droite on voit pas trop sur la caméra t'en a un qui part à droite et les trois autres ils partent à gauche d'après ma déduction ça ça devrait être une masse donc ça se trouve ça va se raccorder sur un châssis pas très loin d'ici donc on va le suivre on est obligé de suivre les deux tiens rien n'est pas celui-là là non ça c'est une telle masse là tu vois c'est ce que je dis c'est là bien non ça va encore alimenter je sais pas bon je suis les fils en tout cas rien tu sais rempli de fourmis en dessous bon elles sont un peu dispersés là mais tu les vois gambader sur les fils et tout regarde elles vont même dans le n'importe où les fourmis en plus c'est des fourmis rouges de merde tu vois leur tête et c'est rouge il y en a partout ça gambade de partout bon on suit notre faisceau maintenant bon je te la fais en brève là je viens bien d'en chier donc là j'ai le celui là de la pompe il part de ce côté là tu vois qui remonte tout ça et tout bim 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 je te passe derrière on vient là au niveau du phare et tout et après on vient se rattacher à la masse qui est là tu la vois la masse tu la vois bien la masse elle est là voilà voilà regarde ça le fil il vient là tu vois il est dans la gaine donc il y en a plusieurs parce que là du coup regarde tu en as une deux il y en a trois masses allez c'est parti je déconnecte donc là on est confronté à une merde internationale c'est que les fils des oranges il y en a un paquet c'est ça que j'avais dit j'ai dit à la gaine j'ai dit il y a trop de couleurs unies ils peuvent pas tous démarquer il y aura forcément des doubles et des violets l'un dans t'en a quatre ou cinq des verts à 18 t'en a qui semble correspondre celui-là c'est celui-là regarde il a des écritures regarde tu vois les écritures non il n'y a pas d'écriture là 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 l'écriture ça correspond ouais ok n'inquiète en prendre la passe coupante et tu le dénudes celui-là j'ai une idée Si tu me fais ça sur les deux mètres, on n'a plus de fil, hein. Oh ! Arrête de nous raccourcir, mon gars ! Déjà que j'ai pas pris de la paume, je ne l'ai pas pris long, alors... Tu veux que je le fasse ? Ouais, tiens. Tiens. Comme ça. Tu sais qu'il s'y aille bien un peu partout, et là, moi j'ai l'un qui glisse. Celui-là, il est dénudé, on le laisse comme ça. Maintenant, il faut retrouver les autres. Regarde les marrons, tu as la différence de taille. Là, il y a entre les deux, là. Les deux marrons, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Il y en a un qui est plus gros, là. Il y a des écritures dessus. Ouais, il y a des écritures. Les écritures, c'est les mêmes, ça correspond bien. Et c'est quoi, c'est des numéros ou c'est des lettres qu'il y a dessus ? Parce que j'ai pas le temps de... Je sais pas, je sais pas... C'est celui-là. Celui-là ? Ouais. Tiens, il est nul. Tiens. Je vais m'aider un peu plus loin. Voilà ça. Donc là, on a deux sur quatre, mais le quatre, c'est la masse, donc il reste le dernier. Le dernier orange, ça va être le plus dur. T'es sûr que c'est les bons fils, hein ? Et si on branche le plus de la batterie et le moins de la batterie, on va faire des étincelles. Et ça fait des chocopiques. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. je me dis des fois quand on coupe des liasses de fils il faudrait les faire en biais tu sais couper deux centimètres là deux centimètres là enfin tu vois quatre fils là deux centimètres plus loin quatre fils là deux centimètres plus loin trois comme ça ça en cas de mais bon c'est notre premier swap faut pas nous en vouloir pour des erreurs de débutants comme ça qu'est ce t'en pense pas comme si on avait pris une fiche de calculateur et qu'on l'avait rompu quoi ça aurait été compliqué bon on a viré le merdi là tiens regarde il y a encore un capteur le t3 je vois j'ai un jour mais ça la mort s'il te plaît on a besoin de cela donc là bah oui et bien fiche ouais il faut qu'on récupère le le prétentiomètre de la pédale d'accélérateur complet il ya une fiche au cul et de mémoire en plus je disais que j'ai rien démonté là mais c'est moi qui les débrancher celle là je crois aller j'enlève la pédale d'accélérateur bon j'ai le précieux la pédale d'accélérateur le prétentiomètre donc heureusement qu'on n'a pas la page était ça maintenant va falloir juste retrouver la fiche mais théoriquement des détrompeurs et de mémoire de mémoire de mémoire la fiche était blanche tu vois je miserais plus pour un machin comme ça on se la rentrera pas dedans et mais c'était une fiche blanche mais bon on verra le c'est peut-être celle ci aussi non celle ci est là deux étages c'était une qui était proche de la résistance de chauffage bon bref on a le complet pour démarrer on s'arrangera sur le tas donc j'ai le prétentiomètre qu'on garde bien précieux ça m'ennuie quand même de ne pas savoir c'est quelle fiche puisque du coup qu'on n'a pas pu repérer les fiches je suis sûr que c'est une fiche blanche dans mon esprit à les blanches la fiche qui relient à ça mon acolyte vient de trouver donc je t'avais dit que les c'était juste à côté de la résidence de chauffage et regarde ça branche celle ci maintenant donc là il a trouvé la bonne prise qui se connecte voilà sur la fiche devant c'est celle là c'est la grosse tu la branches voilà et regarde les deux sont bien sont bien collés donc voilà la mémoire était bonne toi la fiche blanche était celle là mais celle là non c'était un truc apporte bon le prétentiomètre de pédale d'accélérateur et est retrouvé voilà on a tout on a la pompe on a circuit de gazoil j'ai repris les deux tueurs de gazoil en plus là du réservoir ils sont là ils sont là voilà les deux là ils vont donc ça c'est bon on a la pompe qui n'est pas une pompe qui est juste une jauge finalement parce que quand tu la regarde elle est où cette greluche elle est là c'est juste une jauge t'as bien quatre fils mais finalement ne regarde que ces deux fils là et à l'intérieur c'est complètement vide tu n'as pas d'autres fils de pompe tu vois les raccords normalement ils se font voilà regarde là bas tu vois tu n'as que deux qui sont branchés sur les quatre donc c'est qu'une jauge de merde mais on l'a récupéré quand même et comme ça sur le compteur on verra apparaître le niveau de gazoilin gazoilin à cette lune